C'était fabuleux. Déjà d'une part de retrouver public, c'était fantastique et en plus de se solder avec une victoire, c'était encore mieux. Pour le premier Roland-Garros dans le grand tableau, de voir le public, scander ton nom, franchement, ça faisait longtemps, c'est fabuleux. Oui, c'est les émotions qu'on n'avait pas eues depuis longtemps. Encore moins en Challenger, je discutais un peu avec Arthur Inarknech qui l'avait un petit peu eu à Lyon. Mais c'est vrai, de retrouver un peu une vie normale avec du public, avec du monde, en plus à Paris, à domicile, c'est fantastique. Comment tu as super bien géré ton match 3-7 ? Comment tu l'as abordé d'une super manière ? Oui, très bien. J'étais vraiment dans le positif, on va dire, parce que c'était la récompense de pas mal d'années de travail. Donc moi, je le voyais vraiment comme un super moment et essayer d'utiliser mes armes au mieux, je savais que je pourrais lui poser des problèmes. Après, gagner et perdre, ça ne les vend pas que de nous, mais j'ai bien maîtrisé ce que moi je devais faire et c'est passé, donc tant mieux. C'est fort que je voulais te poser cette question. Pourquoi pas Picouac, ton surnom ? Parce que tu parles beaucoup, mais en le papy, je ne sais pas. Oui, parce que j'ai souvent été considéré par mes potes comme celui qui se couchait en premier, celui qui ne sortait pas, celui qui restait à la maison. En soirée, je suis tout le temps le premier à rentrer, donc ils trouvent que je suis un petit vieux déjà à mon âge, donc ça vient de là. Merci beaucoup, puis bonne continuation. Merci. 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 Merci.